Salut à toutes et à tous, c'est Flannou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un second épisode des astuces de Minecraft. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer Optifine et les shaders. Alors pour commencer, on va sélectionner des shaders que j'aime beaucoup, donc qui sont les Sildurs Vibrant, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Donc on voit le site de Minecraft France, là le premier, mode, donc on va cliquer dessus. Vous arrivez donc sur cette page, on voit que c'est de 1.7 à 1.11, on va aller prendre en fait le lien original, comme ça on aura un peu plus de détails, parce que vous allez voir qu'il y a différents formats de shaders, on va dire, il y a les légers et il y a des beaucoup plus lourds. Donc ici vous avez tous les shaders pour la 1.7, ici ça va être 1.8 jusqu'à la nouvelle version. Donc on va prendre nous les light qui sont recommandés pour les petites cartes graphiques. Donc vous descendez, vous voyez que dans installation, il y aura besoin aussi d'Optifine pour 1.8 jusqu'à 1.11. Donc on va aller sur le site d'Optifine, optifine.net slash downloads, et on va télécharger, donc 1.11.2 ça marche pas encore, donc on va télécharger Optifine 1.11 HDU V6. Donc on va patienter, on arrive sur un lien at-fly, on doit patienter pour avoir le lien de téléchargement, donc on patiente 5 secondes. Une fois que c'est bon, on fait passer l'annonce, et là vous allez arriver sur le site, donc pour télécharger Optifine. Si vous avez un bloqueur de publicité, vous ne verrez pas le lien, donc désactivez-le. Donc on clique, on télécharge, enregistrer, voilà. Et on va aller voir pour télécharger aussi les shaders. On va prendre les light, non pas les 1.7, on va prendre les 1.8, hop, on clique ici, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. C'est pareil, on a un lien at-fly, on va devoir patienter 5 secondes. Donc on patiente. Pendant ce temps, on va aller voir Optifine, donc vous faites clic droit afficher dans le dossier, par exemple, ou l'endroit où vous l'avez téléchargé. Très simplement, vous faites clic droit dessus, et vous faites ouvrir avec Java. Et là, ça va l'installer. Alors attention, au préalable, il faudrait que vous ayez lancé une version de Minecraft en 1.11, sinon votre Optifine ne s'installera pas, d'accord ? Donc vous lancez au minimum une fois le jeu en 1.11 avant. Pendant ce temps, on va télécharger les shaders, donc là Optifine est installé, c'est parfait. Donc on télécharge les shaders sur le lien Mediafire. Et on va aller dans Windows Air, on tape %appdata%, ok. On va aller dans .minecraft, et vous allez dans le dossier Shaders Pack. Dans ce dossier, vous copiez-collez les shaders que vous venez de télécharger, donc vous les glissez devant. Donc moi là, je les ai déjà, c'est parfait. Donc une fois qu'Optifine est bien installé, et que les shaders sont installés, et bien on va lancer Minecraft. Donc une fois que Minecraft est lancé, vous allez voir que ça a créé un profil Optifine. Vous allez dans Edit Profile, vous voyez bien que vous êtes en 1.11 de Optifine. Donc on va le renommer pour se repérer, en fait, tout simplement. Donc Optifine 1.11, on va écrire HDU B6. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour nous. On fait Save Profile, ou Profile, et on fait Play. Donc là, ça va lancer Minecraft 1.11 avec Optifine, et on pourra sélectionner nos shaders. Donc pour sélectionner les shaders, c'est très simple. C'est très simple, on va dans Video Settings, Shaders, et là vous avez en fait tout ce que vous avez mis dans votre dossier .minecraft shader pack. Off, c'est pour les enlever. Là vous voyez que j'ai les Mediums et les Light. Donc les Light sont recommandés pour les petites configs et les petites caries graphiques. Les Mediums sont recommandés pour filmer. Donc là, je vais mettre les Light. Je vais aller créer une partie solo. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc Créer un nouveau monde. On va mettre Test Shaders 1.11. Voilà. On va mettre en Créatif. On crée le monde. Donc là, ça se génère. Ça peut mettre un petit peu de temps, surtout selon votre PC. Donc moi là, je suis en train de record en plus. Donc j'ai mis les shaders, donc ça va être assez gourmand je pense. Voilà, donc une fois que votre map est générée, donc là on voit déjà en arrière-plan les shaders qui font bouger les feuilles. Je crains que ça va être un petit peu gourmand. Ouh là là. Oui, alors vous voyez, il y a quelques bugs de texture parfois. Ok, donc on génère une jungle direct d'entrée. Ok, on génère une jungle. Ça va sûrement laguer un peu. Mais bon, je vous montre comme ça rapidement le rendu. Donc là, vous voyez que ce sont les Shaders Light. Donc ils apportent vraiment un certain ombrage aux feuilles. Donc les Shaders Light qui sont recommandés pour les petites configs. On va passer maintenant aux Shaders Medium. Et vous allez voir que ça change légèrement. Donc toujours vous allez dans Options Shaders. Donc je vais prendre les Medium. Voilà. Je vous recommande d'activer le Smooth Lighting pour faire plus joli. Là, vous voyez, ça c'est les Shaders. Ça ce sont les Medium. Donc l'eau est un peu différente. Je la trouve beaucoup plus jolie dans cette version. Mais cette version est quand même beaucoup plus gourmande. Donc il faut avoir un bon PC si vous voulez filmer avec des Shaders. Déjà que Minecraft de base, c'est extrêmement gourmand. Donc là, les Shaders vous permettent d'avoir un rendu plus joli. Si vous voulez les enlever, donc je vais vous montrer la différence. Vous cliquez tout simplement, donc toujours dans cette interface. Vous cliquez sur le Off et vous faites Done. Donc une fois que c'est fait, vous voyez. Voilà, donc 100 Shaders. Donc là, sachant que j'ai un pack classique, j'ai un pack face full. Vous voyez que ça change quand même pas mal. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi et que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et laisser un petit pouce bleu. On se dit à très vite pour un prochain épisode des Jatsus de Minecraft. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501